Le Okatanga, où il séjourne, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a inauguré ce jeudi le centre des négoces à Coloésie, a aussi procédé à la coupure du riband symbolique du nouveau bâtiment abritant l'Assemblée provinciale du Lualaba à Kamoa. Un centre d'excellence a vu le jour pour former techniquement le Congolais dans le secteur minier. Les images dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19 heures si vous nous rejoignez sur la radio télévision nationale congolaise pour vous informer. Le centre des négoces va permettre aux creuseurs artisanaux d'en savoir un peu plus sur la vraie valeur de leurs produits et permet aussi de certifier nos minéraux. Dans la commune de Dilala, les députés provinciaux ont enfin trouvé leurs propres bâtiments avec une capacité d'accueil de 300 personnes. Ces nouveaux bâtiments témoignent l'image de la grandeur de cette province poumon économique de la RDC. Une histoire de Gaëtan Magalano dans un film de Gédéon Moutombo. Des hangars et bâtiments administratifs dans un espace de 15 hectares. Le centre du négoce de Coloésie devole enfin ses couleurs avec fierté pour répondre à un besoin. Besoin de craiseurs artisanaux, il s'y rappelait. Avant, on avait beaucoup de manque à gagner puisqu'on ne savait pas certifier bien la quantité de matières qu'on vendait auprès des acheteurs. C'est-à-dire d'abord en commençant par la balance et puis la teneur même à minérer. Un lieu de commerce et d'échange destiné aux craiseurs artisanaux. C'est une initiative qui a été mise sur pied en réponse bien sûr à toutes les réglementations internationales en matière de l'approvisionnement responsable des minéraux provenant des zones de conflit et des zones à haut risque. A Dilala, une œuvre résume la grandeur d'une institution provinciale composée du bâtiment administratif et d'un hémicycle. L'Assemblée provinciale du Lois-Laba dispose d'une capacité d'accueil de plus de 300 personnes. A partir d'aujourd'hui, après l'inauguration, les députés provinciaux du Lois-Laba, les services de l'Assemblée ne devront plus être locataires. Ils finissent de donner des sous aux bailleurs, ils vont avoir leur bâtiment propre, ils vont travailler dans ces beaux cadres qui reflètent l'image de la province du Lois-Laba. Dans le secteur de Lufupa, une vision transforme toute une communauté, enfants des autochtones, désormais étudiants à l'Université de l'Excellence Kamoa, un centre technique spécialisé dans le secteur minier. Si nous voyons avec l'université que Kamoa vient de construire, ça va nous aider, nous la population de Mouchacha, de continuer les études parce que vous allez voir que beaucoup de gens à Mouchacha ne font pas l'université. Deux constructions qui témoignent l'esprit de grandeur voulues imprimées par le garant de la nation dans la modernisation de nos provinces. Et la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, sur place dans le Okatanga, a mis le cap sur le laboratoire d'analyse chimique de Moussampo, une réalisation du centre d'expertise, d'évaluation et de certification à 40 km au nord du centre-ville de Coloésie. Plus de détails avec Nadine Futuka, notre envoyée spéciale depuis la ville de Coloésie. La ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, a mis le cap sur le laboratoire d'analyse chimique de Moussampo, une réalisation du centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales, précieuses et semi-précieuses, à 40 km au nord du centre-ville de Coloésie. Elle y était en compagnie d'une forte délégation des différents services de son administration. Antoinette Samba Kalambay a parcouru toutes les salles de machines sous la conduite et exploitation techniques du directeur général du CEC, Freddy Mouambay, en écu sur les différents rôles de ses machines dans le traitement des échantillons de minerais. Au terme de cette visite guidée, la délégation de la ministre Samba s'est rendue sur le site du salon minier pour s'imprégner des stands de 100 secteurs d'activité en plein centre-ville de Coloésie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kameré, parmi le co-parailiste de la 7e édition Expo béton 2023, a insisté sur la diversification de l'économie, tout en mettant un accent sur l'apport de l'agriculture comme moteur de développement d'une nation. Nous sommes là, à Coloésie, dans la province du Lualaba. Un reportage de Jojone Dibout, rendu par Diane Balaka. La 7e édition Expo béton, salon de développement de Ville-Corridor, Zex, qui se tient à Coloésie dans la province du Lualaba, organise plusieurs panels qui ont également connu la participation de plusieurs personnalités. Entre autres, l'intervention du vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kameré, qui a axé son intervention sur la diversité de l'économie et l'apport de l'agriculture, selon la vision du chef de l'État qui prône la révolte du sol sur les sous-sols. Le président Sisekéli est en train de vous démontrer qu'on peut réellement diversifier notre économie. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs maintenant qu'il y en avait avant, d'où la création du ministère d'entrepreneurs petits témoins d'entreprise. Ce n'est pas l'État qui produit, l'État incite. L'État fait la réglementation, l'État fait des réformes pour permettre aux talents, aux gens qui ont des ambitions d'émerger. Le directeur technique de l'INPP, Paul Ngongolobadikila, représentant le directeur général de l'INPP Goldefroy, Stanislas Chimanga, a également expliqué l'apport de cet établissement dans la formation et construction des infrastructures sur toute l'étendue du territoire national. Nous devons arriver à nous relier à tous ces pays-là, construire des routes, parler de la route signifie beaucoup de choses là-dedans. Il faut avoir une main d'oeuvre qualifiée, en conduite des engins, en construction, dans presque tous les domaines liés à ce qui est construction. Et là, je vois qu'il n'y a pas de très grand rôle à jouer. La gouverneure du Lualaba s'est dite satisfaite de voir cette initiative que expombe étant de venir la vitrine de l'intelligence congolaise dans le domaine de la construction en RDC et s'étenir dans la province du Lualaba. Quittons le Okatanga pour le Congo central. Le journaliste membre du réseau des communicateurs pour le développement durable ont été outillés sur le principe qu'ils doivent guider une bonne communication en matière de développement. C'était au cours d'un atelier de renforcement de capacité sur la communication axée sur la gouvernance de la transformation économique des développements à Zongo. Dans le Congo central, reportage Mamita Bangulu. Loin de la brillante ville de Kinshasa, les journalistes de RCDD ont profité du calme et de la verdure naturelle de Zongo pour se mettre à l'école de la communication pour le développement. A l'approche des scrutins électoraux, les journalistes devraient s'abstenir des tous discours de haine, de violence et de fake news. Le rôle du journaliste en cette période est crucial et fondamental à rappeler M. François Elica. On peut retenir trois choses de cet atelier. Les principes qui doivent guider une bonne communication en matière de développement. C'est l'attitude de coactivité. Il est important d'anticiper pour être un très bon communicateur dans les champs de développement. L'attitude liée à l'intégration. Les journalistes ne doivent pas travailler seuls, ils doivent être interconnectés. Parce qu'il s'agit de formaliser un argumentaire qui puisse être un argumentaire qui rassure et qui donne de l'espoir à eux. Quadio Gora, coordonnateur du programme FONARED, est revenu sur les enjeux environnementaux de la RDC dans l'optique de la réfection des gaz à effet de serre. Avant que, le responsable des laboratoires ne planche sur l'innovation pour le développement. Pour être efficace et atteindre les objectifs, le PNUD lui-même a besoin d'innover et a besoin aussi d'innover avec ses partenaires. Et donc, je présume que le réseau des journalistes dont il est question est un partenaire avec lequel le PNUD travaille. Et donc, c'est important que ce réseau aussi soit au courant de comment le PNUD s'organise pour innover pour le développement et le développement durable de la RDC. Cette session prépare les journalistes à se spécialiser dans un domaine en vie de compétitre au prix du journalisme pour le développement en marge de la Semaine des Nations Unies au travers des thèmes comme l'environnement dans les 145 territoires, la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique et l'innovation. Ce concept nouveau forge par le PNUD. Et dans le souci majeur d'appuyer la croissance des micros, petites et moyennes entreprises, d'accroître les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat en RDC, le service de développement des entreprises a organisé une session de formation sur la communication des dispensateurs d'informations aux micros, petites et moyennes entreprises. L'accès à l'information demeure un des obstacles majeurs aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux prestateurs de services des développements des entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs. Cet atelier des dispensateurs d'informations se présente comme une opportunité pour leur croissance. La formatrice de cet atelier, Mme Patience Dia, rappelle la mission du service des développements des entreprises. La mission du projet PADEM PME, c'est le développement de la croissance des entreprises. La mission du service de développement des entreprises a été de former les prestataires de services qui renforceront les capacités des PME. Pour que ces PME soient croissantes, il s'agit de renforcer leurs compétences non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau de l'écosystème qui les entoure, de ces dispensateurs qui leur apportent des informations clés. Si une entreprise a la mauvaise information concernant la fiscalité, ça peut créer l'échec de cette entreprise et sa banqueroute. Si elle a la bonne information, bien écoutez, ça peut lui permettre la croissance. Il s'agit non seulement de renforcer les capacités au niveau des compétences techniques, mais aussi au niveau de l'écosystème des dispensateurs d'informations pour que la mission du service de développement des entreprises soit complète. Les dispensateurs des formations sont amenés par leurs activités à élaborer des informations qui sont importantes pour le micro, petit et moyenne entreprise d'après une étude menée par le service de développement des entreprises. Activer l'analyse de la loi de finances exercice 2024, voilà l'objectif d'un atelier organisé par la société civile afin de booster la production à national. Diane Balaka, Ari Kinzouzi nous en disent plus dans ce reportage. Les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, la défense ainsi qu'étant d'autres ont plus besoin d'être pris en compte de manière prioritaire lors de l'examination du budget à l'écofine. C'est dans ces cadres que les organisations de la société civile s'activent à l'analyse de la loi de finances exercice 2024, déclarée récemment recevable à l'Assemblée nationale. Pour la société civile, ces acteurs ont suffisamment besoin des moyens. Le désirata est visé également à booster la production nationale. Ce que nous voulons, c'est que déjà au niveau de l'examination du budget qui est provoqué par le gouvernement, on tient compte de l'importance de ces secteurs-là, qu'on leur donne déjà au départ suffisamment de moyens et qu'après on puisse exécuter cela. Notre objectif, c'est que les recommandations que nous allons faire pour améliorer le budget dans l'optique d'une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux, des plus pauvres, qu'elles soient prises en compte par les dépenses. Au cours de cet atelier d'analyse appuyé par le projet encore de la Banque mondiale, plusieurs attentes seront formulées avec la facilitation du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Bref, un véritable ciblage des vrais problèmes de la population. Les parlementaires seront saisis de ces recommandations dont les soucis d'améliorer la vie quotidienne sociale des Congolais. La Fondation Femmes de droit a organisé une journée de partage d'expérience qui a regroupé toutes les couches sociales de Kinshasa avec comme thème la Femme pilier de la Nation. Cela a été rendu possible avec l'appui du vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao. Au reportage, Sylvie Mouimbo, Luxon, Loucombo. Femmes pilier de la Nation, c'est le thème qui a réuni toutes les classes sociales de Kinshasa et la Fondation Femmes de droit. Outre des horaires de travail long, imprévisibles, des politiques peu propices à la vie des familles et à la garde d'enfants, les femmes sont confrontées à d'énormes difficultés lorsqu'elles entrent dans le secteur de la restauration. La Fondation Femmes de droit, par sa coordonnatrice Gracia Misenga, avocate de son état et assistante à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, espère une forte participation de femmes à l'animation de toutes les institutions. C'est d'ailleurs la thèse que le président de la République, Félix Antoine Jiseke de Tchilombo, a toujours défendu en sa qualité de champion de la masculinité positive. La Fondation Femmes de droit n'a pas une discrimination de femmes. Et alors, je tiens aussi à nous informer que nous allons descendre partout dans notre pays, dans toute la nation congolaise, mobiliser les femmes, amener les femmes à l'éveil. La femme doit connaître ses droits. La femme doit se valoriser, quel que soit le travail qu'elle est en train de faire. Ces partages d'échanges étaient chaleureusement accueillis par les étudiants de l'université de Kinshasa, qui se félicitent d'avoir beaucoup appris à travers les enseignements reçus. La jeunesse d'aujourd'hui doit d'abord comprendre ses droits et les devoirs à exercer pour ne pas être confondue de tout ce qui est comme dérangement d'ACP. La Fondation Femmes de droit pense que les femmes ont la charge d'être à l'avant-plan sur le champ de la défense et la promotion de droits des femmes. La Commission de l'aménagement du territoire, infrastructures, nouvelles technologies, de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a auditionné hier mercredi le directeur général de l'Institut géographique du Congo sur le fonctionnement de l'IGC. Il a été constaté le manque de financement de l'État congolais pour la rédynamisation de cette structure, afin qu'elle joue pleinement son rôle. David Moubenga. Le député national de la Commission de l'aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, le directeur général de l'Institut géographique du Congo, Eric Misilou, a sollicité l'appui financier du gouvernement pour la mise à jour de la cartographie de la République démocratique du Congo, car notre pays est toujours victime des conflits frontaliers avec les voisins. Pour le numéro 1 de l'Institut géographique du Congo, la mise à jour de cette cartographie va également résoudre la problématique du découpage territorial ainsi que des limitations des villes et des provinces de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle les décideurs politiques doivent à chaque fois remettre à cet institut des données fiables pour s'en servir. Le directeur de l'IGC a sollicité l'appui de l'Assemblée nationale par l'entremise de la Commission AT&TIC pour que son institut soit aligné au budget annexe afin de bénéficier des subventions, ce qui va permettre à l'IGC de jouer pleinement son rôle de réaliser des documents cartographiques, notamment des cartes, des plans, des photographies aériennes et satellitaires utilisés dans de nombreux ministères. La RDC organise son premier forum national sur la malnutrition, les travaux qui se tiendront durant trois jours sous le haut patronage du chef de l'État en prélude de l'ouverture officielle de ses assises. Les membres du comité d'organisation se sont réunis autour du conseil principal du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être au cadre choisi Palais de la Nation. Reportage. Plus de 6 millions d'enfants sont touchés par la malnutrition chronique en République démocratique du Congo, compromettant ainsi leur développement physique et même leur capacité d'apprentissage. Une urgence pour les chefs de l'État, Félix Antoine Kussekedi, initiateur du premier forum national sur la malnutrition en RDC qui se tiendra à Kinshasa du 5 au août octobre 2023. Au cabinet du président de la République, le conseiller principal, Bokafo et Fofa, a présidé une importante réunion multisectorielle, une dernière ligne droite, afin de mieux préparer cet événement grandiose. Cette réunion, en fait, est le fruit de plusieurs réunions antérieures et qui nous va déboucher tout de suite à l'ouverture qui sera faite demain. Et c'est pour dire qu'il y a eu un travail en amont très important. C'est un forum qui est organisé sous les leaderships du président de la République. Aussi, il s'agit d'une question essentielle de développement. Nous sommes prêts pour démarrer demain. Ce forum, aussi, c'est l'occasion, justement, de réitérer les engagements de la RDC à œuvrer, en fait, pour la malnutrition, pour améliorer les indicateurs de nutrition de manière multisectorielle. L'objectif principal de ce forum est de mener un plaidoyer multisectoriel fracassant afin de mobiliser les parties prenantes de tous les secteurs sensibles à la malnutrition pour améliorer la situation nutritionnelle de la population congolaise. Les forums nationales sur la malnutrition vont regrouper les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo dans les domaines de la nutrition, mais aussi les acteurs clés de tous les secteurs étatiques et privés sensibles à la malnutrition. La directrice générale de la RTN congolaise, Sylvie Hélengue, est dans le Katanga. Pendant son séjour, elle prévoit apporter quelques solutions au désidata qui prévaut dans cette station. Reportage. Je suis venue en visite officielle, c'est la première direction provinciale que je visite en tant que directeur général de la RTN congolaise. L'objectif, c'est d'aider à réorganiser un tout petit peu notre direction provinciale, comprendre les enjeux, les défis auxquels vous êtes confrontés ici localement, et permettre à ce que je puisse booster certains dossiers, particulièrement la redevance qui nous tient à cœur parce que l'avenir de la RTN congolaise dépend de la redevance qui est pour nous une source très importante de recettes. Et donc c'est un peu toutes ces questions que nous sommes venus évoquer avec les autorités locales et profiter également de la présence de notre ministre de tutelle dans la région pour que tous ces dossiers puissent remonter à la surface et que nous puissions les traiter et permettre à la direction provinciale de fonctionner comme toute chaîne de télévision et de radio. Concevoir un plan d'information et d'éducation des électeurs en RDC, c'est l'objectif fixé pour l'atelier Bridge Modulaire, électeur et éducation civique, organisé uniquement pour le membre du cabinet du président de la centrale électorale. Peggy Mukunda Teti Samba nous en disent long dans son reportage. Acquérir les connaissances sur les principes de l'information et de l'éducation civique électorale, passer en revue les différents types de programmes d'éducation et d'information des électeurs, aussi concevoir un plan d'information et d'éducation des électeurs en RDC, tel est l'objectif de l'atelier Bridge Modulaire, électeur et éducation civique. Ces assises qui ont réuni ce mercredi 4 octobre les membres du cabinet du président de la CENI ont été lancées par les rapporteurs adjoints de la CENI, Paul Moindo Moulé-Méry. Nous espérons bien que cette formation aura un impact très significatif dans le résultat que nous attendons. Notre président Denis Gadima tient que nous ne puissions pas simplement avoir des gens qui sont formés pour être formés, mais des gens qui appliquent et qui arrivent à mettre en musique ce qu'ils apprennent à faveur des parties prenantes. Mais nous attendons de vous, chers participants, une participation qualitative, mais une participation qui va permettre à tous ceux-là qui viendront ici de comprendre que la CENI a de très beaux communicateurs, que la CENI a des agents qui sont à la hauteur de leurs tâches. Et c'est par ces mots que je déclare ouverte cette session de formation Bridge basée sur la communication. Ces travaux qui se déroulent du 4 au 6 octobre seront sanctionnés par la cérémonie de remise de brevets aux participants. Les relations bilatérales entre la RDC et Israël se solidifient davantage. Récemment, l'ambassadeur de l'État hébreu, en séjour à Kinshasa, a eu plusieurs échanges avec les autorités congolaises. On signale des avancées significatives entre les deux pays. Je l'KMB nous en dit plus. Il y a peu, la République démocratique du Congo recevait un diplomate israélien sur son sol. Un séjour dans la capitale congolaise qui s'inscrit dans les cadres de la rédynamisation des relations bilatérales entre l'État hébreu et les pays de Félix Tshisekedi. La conférence des presses, organisée par la RDCongo Béni Israël, a permis de noter les avancées à enregistrer, telles que les déclinent son président fondateur. La République démocratique du Congo est en marche pour sa destinée prophétique. 50 ans après que le Congo ait coupé ses relations avec Israël depuis le 4 octobre 1973, et aujourd'hui nous sommes le 4 octobre 2023, nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui nous avons parlé des retombées de la visite de son excellence, l'ambassadeur Shimon Sholomon, qui était en visite ici au Congo à notre invitation. Et nous sommes très contents que quand il est venu, il a pu rencontrer les autorités du pays, voire même le président de la République démocratique du Congo. Un grand rassemblement est prévu au cours du premier trimestre de l'année 2024. Et cette visite qu'il a faite a engendré que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, puisse rencontrer le premier ministre d'Israël où la grave décision a été prise, une décision audacieuse, d'amener l'ambassade de la R de Congo qui se trouve à Tel Aviv, à Jérusalem, et qu'Israël va réimplanter son ambassade ici à Kinshasa. Lancer l'appel officiel pour la grande manifestation que nous préparons le 10 mars 2024 au stade de martyr qui s'appelle R de Congo Béni Israël. R de Congo Béni Israël est une branche de la structure Afrique à Béni Israël qui a vu le jour en 2020 à RDC. Et actuellement, elle est implantée dans plusieurs provinces à travers les pays. Une table ronde a vécu à Goma, dans le Nord-Kivu, en marge de la journée internationale de la dépénalisation de l'avortement célébré chaque 28 septembre de l'année, selon le protocole des Maputo. Aujourd'hui, plusieurs femmes et jeunes filles meurent à cause de pratiquer les avortements clandestins. Une initiative des IPA RDC. Un reportage. Le gouvernement spécial a offert l'opportunité pour faire le point avec les décideurs au niveau provincial sur l'applicabilité de cadres juridiques cangolais à l'égard de l'avortement sécurisé en RDC. Sous la direction de la conseillère principale du gouverneur, en charge du genre et jeunesse, Madame Priscalwanda Kamala, qui a salué la tenue de la rencontre, vu la situation que traverse le Nord-Kivu. Elle a exprimé l'implication et l'engagement du gouvernement provincial sur les droits des femmes et jeunes filles. L'arrivée démocratique du Congo a ratifié en 2008 le protocole des Maputo qui, à son article 14, aligné à 2.6, automise l'avortement dans des conditions particulières s'il est pratiqué médicalement en vue de protéger les droits reproductifs de la femme particulièrement lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus ou en cas d'agression sexuelle, de viol et de l'inceste. Pour Dr. Célestine Bouiboui, la chargée de l'engagement communautaire chez I-Pass Nord-Kivu, cette date nous invite à plaider en faveur de la protection et la promotion des droits de la femme et de la jeune fille. Les questions des droits de la femme demeurent une préoccupation sociale. Les défis de l'égalité de chambre, d'équité et de la jouissance de droits en RDC sont énormes. Mais nous restons convaincus qu'avec l'engagement de tous, nous pouvons réduire ces inégalités et garantir à la jeune fille et aux jeunes garçons la même chance, les mêmes opportunités de la licence. Le chef de division provinciale de la jeunesse, Guy Kibirandole, a indiqué que des mécanismes sont montés pour sensibiliser la jeunesse du Nord-Kivu sur l'avortement sécurisé selon le protocole de Maputo. Dès que la population du Nord-Kivu est plus constituée de jeunes filles comme garçons, nous avons pensé qu'il faille mettre en place un dispositif communautaire. Cela veut dire un engagement communautaire des jeunes filles et garçons pour que nous allions de coin en récoin, des villes en territoire, des chefferies en groupement, des quartiers en avenir, en cellule. Cette rencontre a connu la participation des acteurs de la société civile, des acteurs juridiques, des prestataires de soins et d'autres partenaires. 6 octobre 1973, 6 octobre 2023, c'est un cinquanteneur de victoire sur la guerre de six jours et la garantie d'une paix durable réalisée par les forces armées égyptiennes. A Kinshasa, l'attaché militaire de la défense de l'Égypte a organisé la fête à l'hôtel du fleuve en présence de la communauté égyptienne et différentes personnalités congolaises. Rode Panda nous en dit plus. 6 octobre 1973, 6 octobre 2023, ce cinquanteneur de la bravoure des armées égyptiennes a été célébré à Kinshasa sous la supervision de l'attaché militaire de l'Égypte, le colonel Mohamed Chaouki El-Shahed, qui a réuni à l'hôtel fleuve Congo à Gombe. La communauté égyptienne résida à Kinshasa, les différentes délégations des corps diplomatiques des pays amis de l'Égypte, les personnalités politiques et militaires de la RDC. C'était en présence de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Hesham El-Mekoued, du président du Sénat, le professeur Modeste Abad Luquebo, et du secrétaire général à la défense de la RDC, Loukoukouila Marcel. Le colonel égyptien a vanté la bravoure de son armée à travers le monde et la coopération bilatérale sur le plan militaire avec la RDC. Je saisais cette occasion pour remercier le ministère de la Défense anglaise, ce qui nous a donné l'occasion d'approfondir la coopération militaire entre les deux pays. Et par notre observation, aujourd'hui, nous rappelons et indiquons aux esprits qu'il a fait et l'a fait désolée pour la consolidation, le progrès et les développements. Occasion pour le président du Sénat, Abad Luquebo, de saluer les relations fructueuses entre les deux États. Notre président de la République, Félix Andrante-Sepierre de Chilombo, entretient de très, très bonnes relations avec son homologue égyptien. Cette grande fête qui rappelle la victoire des six jours d'une guerre intense qui a permis à l'Egypte de s'affirmer et recouvrir la paix durable. Un gâteau de 50 ans d'anniversaire et la fauteuil des familles ont immortalisé cette cérémonie. Le ministre des Affaires Sociales a remis de matériel orthopédique à la pédiatrie de Kalembelembe pour matérialiser le programme du chef de l'État pour la couverture santé universelle. Chimène Dondo. La pédiatrie de Kalembelembe, dotée de produits pharmaceutiques et matériels orthopédiques, ces gestes de haut portée sociale rentrent dans le cadre du vaste programme de la couverture santé universelle contenue de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, qui fait de la santé une priorité. Cette action du gouvernement central a été remise aux bénéficiaires par le ministre des Affaires Sociales, Modeste Moutinga, qui s'est fait accompagner de madame le DG du Fonds National de Promotion des Services Sociales, Alice Mirimau. Aujourd'hui, c'est le tour de Kalembelembe. On a été déjà partout ailleurs. Cette action va se poursuivre à l'intérieur du pays, à demande du Premier ministre. Nous avons en route 30 minutes que nous allons acheminer dans les provinces, dans les formations hospitalières et intérieures du pays. Par ailleurs, le Fonds de Promotion et de Services Sociales est un partenaire essentiel de proximité pour des projets sociaux qui transforment la vie de communautés vulnérables en RDC. L'actualité, c'est également cette adresse du commissaire divisionnaire Elvis Palanga, commandant de la province du Maniema, aux policiers de sa juridiction sur le comportement responsable. C'était au cours de la parade organisée à l'état-major de Kindou. A l'état-major police nationale congolaise, commissariat provincial du Maniema, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga, commandant provincial, a tenu une parade matinale au cours de laquelle il a demandé à la population de Kindou de rester en contact permanent avec la police nationale congolaise et de dénoncer tout cas de criminalité pour aider la police à démonter tous les réseaux criminels. Au policier, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga a demandé le respect des consignes et institutions de services intérieurs. Il a promis de sanctionner tout policier véreux qui dérangerait la population car la rigueur de la loi sera de stricte application. A ceux qui utilisent les armes pour inquiéter la paisible population, la proportionnalité entre le délit et la peine sera de stricte application. Le policier est un citoyen, est un monsieur respectable. Il doit éviter tout acte qui pourrait terminer l'image de la police nationale congolaise. 10 voleurs dont l'âge varie entre 12 et 17 ans ont été présentés au cours de cette parade et déférés devant les instances judiciaires compétentes. Présent cette cérémonie de célébration du Saint-Conteneur de l'église Mbonza à Mwanza. La date est finalement connue. C'est le 15 octobre 2023 prochain que la communauté baptiste du Congo devra célébrer les centenaires de sa mission évangélique au village Mwanza dans le territoire de Massimanimba dans la province du Kuilu. L'annonce de cette prestigieuse célébration a été faite lundi ici à Kinshasa par les comités organisateurs. C'était lors d'une conférence de presse tenue à la Foire internationale de Kinshasa. L'exposition de photos, les matchs de football, la danse, la visite de la tombe de certains missionnaires, les conférences, tout sera au rendez-vous sans oublier la grande messe. Ce sont là les quelques activités prévues pour marquer d'une empreinte indélébule cette célébration. Le président du comité organisateur Joseph Kiala revient ici sur la nécessité de commémorer ses centenaires de la mission protestante à Mwanza. Si nous parlons de l'ancienne station missionnaire, c'est-à-dire l'ancienne configuration de Mwanza depuis sa création en 1913, jusqu'en 1962. Cette ancienne configuration a englobé la mission Kipataratika, Tonno et actuellement Yahosikimgungu. Donc, actuellement, on parle de grand Mwanza. Notons que, depuis sa création, la mission protestante a beaucoup effrayé dans les secteurs de la santé, de l'éducation, notamment avec la construction de quelques centres de santé et écoles qui reçoivent à moindre effray la population de ce coin du pays. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi de partout, à travers le monde. 20h, Sandra Nyangui, pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.